Quant au PSU, il n'avait pas signé le programme commun de la gauche avant le premier tour, mais cependant il a rejoint l'union de la gauche pour le scrutin de dimanche prochain, pour lequel trois de ses candidats sont encore dans la bataille. Une bataille difficile dans les Yvelines pour le secrétaire général Michel Rocard. En revanche, elle se présente sous un jour plus favorable pour Yves Le Foll à Saint-Brieuc. Sortez le sortant. A Saint-Brieuc, c'est la tradition, il n'y a de continuité que dans le changement. Jamais depuis la libération, le même candidat n'a été élu deux fois de suite. Cette fois, au deuxième tour, c'est M. Le Foll, PSU, maire de Saint-Brieuc, qui dit-on a quelque chance de l'emporter. L'implantation du PSU ici au cœur de la Bretagne catholique a de quoi surprendre. Elle est l'œuvre de l'ancien maire, Antoine Mazier, qui fut l'un des fondateurs du parti. En fait, dans la circonscription, gauche et droite s'équilibrent. La gauche est plus solide en ville, la droite à la campagne. Aujourd'hui, Yves Le Foll, l'élu de 67, retrouve son vieil adversaire de la majorité, Arthur Charles, l'élu de 68. Au premier tour, Arthur Charles est arrivé en tête avec 32 000 voix. Yves Le Foll, loin derrière, avec 19 000. Mais au deuxième tour, Yves Le Foll aura pour lui les voix communistes et socialistes. Si l'on ne regarde que les chiffres, il a toutes ses chances. Arthur Charles ne part tout de même pas battu. Il estime que bon nombre de ses électeurs ont voté communistes au premier tour pour lui offrir un adversaire plus facile. Ses voix m'appartiennent, dit-il, ça passera juste, mais ça passera. La cinquantaine enveloppée, le visage Rubicon, Arthur Charles a du répondant. Il possède de la bonne terre et préside la chambre d'agriculture des côtes du Nord. Il trouve ses appuis les plus solides à la campagne et chez les modérés. M. Le Foll fait partie d'un parti révolutionnaire. Or, vous pensez bien que ceci ne peut attirer aucune entreprise. Nous l'avons vu, d'ailleurs, prendre fait et cause pour des minoritaires agitateurs, tels que, par exemple, à la dernière grève du Mammouth, où une poignée de personnel voulait continuer à contester. Or, M. Le Foll est là, conforme à la doctrine du parti révolutionnaire, il prend partie sur des bases qui sont absolument condamnables, mais ce qui l'importe, lui, c'est de semer le troupe et la révolution. Yves Le Foll, maire de Saint-Brieuc, compte surtout sur ses administrés. Petit, austère, ancien professeur de mathématiques, les dorures du grand bureau de la mairie ne lui ont rien fait perdre de sa passion politique. Bon gestionnaire, il conserve jalousement l'héritage que lui a laissé Antoine Mazier. Révolutionnaire, nous le sommes dans la mesure où nous souhaitons et où nous luttons pour un changement de société, c'est-à-dire pour libérer l'économie de l'emprise des trusts capitalistes, pour assurer une meilleure répartition du revenu national, et en même temps, d'ailleurs, pour donner à tous les citoyens, à tous les travailleurs, une part de responsabilité dans les décisions qui les concernent. C'est un projet ambitieux et qui, évidemment, s'intègre assez mal dans la société actuelle. Pour un maire, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter les structures telles qu'elles existent, ce qui limite, bien sûr, nos possibilités d'initiative, mais ne nous empêche pas de réaliser en fonction des possibilités qui nous sont données. Je crois que l'exemple de la municipalité de Saint-Brieuc montre que nous aussi, nous sommes des réalistes et que nous répondons aux besoins de la population dans la mesure où les structures ou la législation nous laissent une certaine liberté dans ce domaine. L'arrivée pourrait se jouer dans un mouchoir. M. Charles compte bien être le premier à faire mentir la tradition. M. Le Foll, lui, espère que les électeurs, une fois de plus, sortiront le sortant.